Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la team Yes We Craft qui a pour thème l'anatomie. Donc vous voyez je ne suis pas dans le même environnement que d'habitude parce que je suis en vacances chez ma maman. Il y a d'ailleurs mon chat là dans le coin qui observe les papillons. Pour ce tuto il est un petit peu spécial aussi parce que comme je suis en vacances et que j'ai pris l'avion je ne pouvais pas emporter de matériel. Donc ce ne sera pas un tuto FIMO, ce sera un do it yourself parce qu'après tout c'est vrai qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps de la FIMO et là de toute façon je ne pouvais pas faire autre chose. Et donc j'ai décidé de vous montrer un petit peu du dessin. Donc c'est un dessin qui a une technique un petit peu particulière puisque le voici. En fait c'est un dessin en pointillisme. Donc si vous regardez ici de plus près, en fait tout, 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 tout le dessin est fait avec un ensemble de plein de petits points en fait, tout de la même taille. Même les contours. Désolée, il y a des voitures qui passent derrière, ça fait du bruit. Donc je vais vous mettre le dessin de base en barre d'infos pour que vous puissiez le décalquer si vous préférez plutôt que de le refaire à la main. Je vous conseille de le faire plus petit que ce que j'ai fait moi parce qu'en fait je l'avais déjà testé sur un petit en 5 cm et en fait du coup c'était rapide. Mais là en grand comme ça, du coup vous voyez il est quand même relativement grand par rapport à moi. C'est beaucoup plus long donc faites-le peut-être en plus petit que ce que moi j'ai fait. Allez regarder les tutos des autres filles en barre d'infos, il y a aussi plein d'autres liens chouettes. Moi je vous laisse regarder la vidéo et regarder mon chat comment il est beau avec ses yeux. Pour créer l'image de base qui est celle-ci, j'ai bidouillé et modifié deux petites images que j'ai trouvées sur internet. Qui sont celles-ci. Donc j'ai repris le crâne et j'ai enlevé les traits à l'intérieur. Et j'ai coupé le crâne, en fait j'ai enlevé la mâchoire. Et cette rose elle ne me plaisait pas donc du coup j'ai intégré celle-ci. Donc ça fait ce résultat final une fois un petit peu modifié sur le logiciel de montage. Par contre je ne pourrais pas faire de narration comme je fais d'habitude parce que dans l'avion en fait je n'avais pas assez de place pour emporter mon casque. Donc du coup je trouve ça assez simple en fait, c'est très répétitif comme tutoriel. Donc du coup je vous ai mis quand même quelques petites explications mais tout le reste est en musique. Donc là soit vous décalquez le dessin, soit vous le refaites à la main donc avec le modèle devant les yeux. J'ai dû attendre que le soleil tourne parce que sinon ça a tapé sur la caméra et du coup c'est en train de chauffer. Donc toujours avec votre dessin sous les yeux vous allez venir définir où il y a des zones d'ombre sur votre dessin. Ensuite avec des feutres fins noirs vous allez venir marquer les contours en fait. Donc moi j'utilise les feutres fins Faber-Castell donc d'art appliqué mais vous pouvez utiliser un feutre fin classique noir ou même un feutre normal. Mais c'est juste que les points seront plus gros. Vous venez repasser sur les contours en faisant plein de petits points en fait de manière à ce que ça forme une ligne. Vous voyez comme ceci. C'est fait de plein de petits points. Et vous venez faire comme ça tous les contours. Donc tout le tour du crâne ainsi que les contours là. En fait vous venez repasser les premiers traits que vous avez fait au début au cran de bois. Donc là c'est la partie de la plus longue en fait vous allez venir refaire les ombrages donc avec des petits points. Donc en gros les endroits où c'est les plus foncés bah vous faites plein de petits points très serrés très condensés pour que ça vasse presque noir. Et les endroits où il y en a moins vous faites des points plus espacés et les endroits où il n'y a rien bah vous faites pas de points en fait. Donc c'est vraiment comme si vous ayez des ombrages mais avec des petits points. Donc c'est ce qui est le plus long. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà ce tutoriel est terminé j'espère qu'il vous aura plu. Donc c'est une technique artistique particulière qui est vraiment pour les gens qui ont de la patience ou après si vous faites des dessins vraiment petits ça va vraiment vite mais là pour ce dessin là j'ai mis un peu plus de 5 heures parce que vous voyez qu'il est quand même assez gros. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne des autres filles de la team YesWeCraft. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous laisse avec les photos des abonnés qui ont refait à ma création avec mes tutoriels YesWeCraft. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501